Un enseignant perturbé manipulait constamment les étudiantes survivantes, les lavant le cerveau. Tout homme qui refusait de le suivre était expulsé du bus et laissé aux zombies. D'un autre côté, Komuro et Saeko sont finalement arrivés chez Seiya après s'être échappés du groupe de zombies et avoir surmonté de nombreux obstacles. L'endroit offrait un avantage stratégique en raison de son terrain et de ses défenses solides, et de nombreux survivants cherchaient refuge là-bas. C'était un rare moment de détente pour tous. C'est alors qu'une équipe de secours est revenue. Le chef s'appelait Jouichiro. C'est le père de Seiya et aussi le commandant en chef ici. Ensuite, un zombie en cage a été transporté par un chariot élévateur jusqu'à la foule. C'était le meilleur ami de Jouichiro. Cependant, il avait été mordu par un zombie pour sauver son compagnon lors de l'opération d'aujourd'hui. Jouichiro a salué l'esprit de sacrifice de son ami. Mais a également déclaré qu'il considérait les zombies comme une menace pour la vie humaine et donc indigne de survie. Jouichiro a ensuite tranché la tête de son meilleur ami de ses propres mains devant les yeux de tous. Jouichiro a dit aux survivants que le monde avait beaucoup changé et que s'ils voulaient survivre, ils devaient se battre. Même les proches parents doivent être tués sans hésitation. Malgré cela, ces personnes vivaient encore dans le passé, dans des modes de vie confortables, et refusaient de faire face à la réalité de la situation. Voyant que les survivants ne répondaient pas à son avertissement, Jouichiro est parti sans hésitation. La fin du monde approche et il ne pourra pas sauver tout le monde. S'ils n'ont pas cette prise de conscience, ils méritent également de mourir. Au camp de refuge, Seiya essaie toujours de convaincre ces personnes. Ce groupe a été protégé depuis le début. Ils n'ont jamais vu le monde extérieur occupé par des zombies, alors ils ne croyaient pas et ne voulaient pas croire. Quant à l'acte de Jouichiro qui a tué son meilleur ami, selon l'opinion de ce groupe, il essayait de les soumettre par la violence. Il n'écoutait pas les paroles de Komuro et Seiya. Il croyait que les zombies dehors étaient simplement des personnes infectées par un nouveau virus. Leur ignorance rend Komuro et Seiya impuissant. D'après la situation actuelle, il semble que ce groupe de personnes têtues finira très mal à l'avenir. Comme ils s'y attendaient, cette femme arrogante a connu une fin horrible peu de temps après. Pendant ce temps, Jouichiro et Saeko étaient assis en face l'un de l'autre. Quand Jouichiro était jeune, il avait appris l'art du combat au sabre auprès du père de Saeko. Maintenant, il était heureux de voir sa fille si douée. En signe de gratitude pour la gentillesse de son père, Jouichiro a offert à Saeko un précieux sabre de samouraï. Un bus s'est arrêté devant la maison. À l'appel de Wisteria, les lycéennes ont attiré les gardes pour qu'ils les laissent entrer. À ce moment-là, Ray a soudainement saisi sa baïonnette et s'est précipité dehors. Il s'est avéré que Wisteria était arrivé, et d'après les mots des personnes présentes, il semblait être le fils d'un membre du Parlement et occupait un poste élevé. L'homme a loué son père pour avoir élevé un bon fils, mais Wisteria a ri de ses paroles, révélant que son père était en réalité un tyran qui avait poussé sa mère au suicide. Il prétendait n'être qu'un pion entre les mains de son père et que celui-ci l'avait même utilisé pour donner une leçon à la fille d'un policier en la faisant redoubler une classe comme avertissement. La fille du policier était Ray. Alors que Wisteria parlait hypocritement de la façon dont il protégeait les étudiantes, Ray s'est précipité en avant et a pointé sa baïonnette vers lui. L'idée que son père, qui n'avait jamais vacillé dans ses convictions, s'excuse auprès de Wisteria a fait bouillonner en elle la colère et le désir de le tuer. Wisteria a tenté de provoquer Ray pour qu'elle l'attaque, espérant ainsi satisfaire ses désirs tordus en se sacrifiant et en la poussant au bord du désespoir. Cependant, Ray a décidé de ne pas le tuer car elle ne voulait pas se salir les mains. Les paroles de Ray ont insulté Wisteria. Finalement, Jouichiro a ordonné à Wisteria de partir d'ici, ainsi que les élèves qu'il avait mal influencés, à bord d'un navire militaire au fond de l'océan. Les soldats ont reçu des ordres finaux de leur supérieur pour lancer des missiles nucléaires sur différents pays. Avec une simple rotation de clé, l'arme interdite de l'humanité refait surface. L'épidémie du virus zombie et la frappe nucléaire, comme si une main invisible contrôlait tout, une conspiration semblait se développer, et pour empêcher les bombes nucléaires de tomber, les pays ont simultanément mené des interceptions et détruits avec succès leurs cibles. Mais il restait encore une bombe nucléaire qui se dirigeait vers la cible. À ce moment-là, tout le personnel du navire de guerre responsable de l'interception de la bombe nucléaire s'est transformé en zombies. La bombe nucléaire a finalement explosé. Le ciel au-dessus de la ville, une lumière blanche éblouissante a enveloppé tout le pays. Tous les appareils électroniques ont été détruits. L'explosion d'une ogive nucléaire est catastrophique pour les équipements électroniques. Le virus biologique combiné à la destruction de la technologie humaine, d'une certaine manière, la fin du monde est peut-être proche. Wisteria, qui a été expulsé de force par Jouichiro, a soudainement rencontré un problème avec le moteur, ce qui a fait échouer les freins. Le bus a percuté une barrière routière mise en place pour arrêter les zombies, et des hordes de zombies ont afflué de l'extérieur. Une forte peur a envahi leur cœur. Et ceux qui étaient censés protéger l'abri ont fui dans la terreur. La horde de zombies a rapidement percé les défenses et les gardes, les mordants et les tuants. Jouichiro a immédiatement ordonné un confinement. Malgré la fermeture réussie de la porte, au fil du temps, de plus en plus de zombies se sont rassemblés ici. Sous la pression d'une horde de zombies, la porte n'a finalement pas résisté et s'est effondrée. La catastrophe a commencé. Dans l'abri, des cris remplissaient l'air alors que les gens couraient frénétiquement. Mais leurs efforts étaient vains. La femme auparavant arrogante qui prônait le pacifisme a pris un couteau de cuisine et a attaqué les zombies dans un accès de folie. Elle a finalement été mordue à mort par de nombreux zombies. D'un autre côté, le groupe de Komuro et Saeko se battaient contre les zombies. Contrairement à ceux qui n'avaient jamais rencontré de zombies auparavant, ils ne montraient aucune peur ni panique. Sous la direction de Komuro, ils ont combattu les zombies sans montrer de pression apparente. À ce stade, la villa avait déjà été envahie et Jouichiro a rassemblé tout le monde pour traverser la horde de zombies à la recherche d'autres abris. Il a confié sa fille, Seiya, à Hirano et lui a dit de la protéger à tout prix. Auparavant, Komuro avait déclaré qu'il voulait rechercher les familles de ses compagnons. Il ne partirait donc pas avec Jouichiro. Seiya voulait protester, mais sa mère l'a giflé, lui rappelant qu'ils avaient tout de leur propre responsabilité et ne pouvaient pas s'occuper d'elle ensemble. Comprenant les intentions de ses parents, Seiya est parti en larmes. En raison de l'explosion nucléaire, tous les véhicules étaient inutilisables et devaient être modifiés et ajustés. Il devait donc attendre que le jeep soit terminé. À ce moment-là, Jouichiro a ordonné de larguer la bombe, le bruit assourdissant a également attiré de nombreux zombies, les gardes ont continué à tirer. Le couple s'est même précipité droit vers le groupe de zombies, « Après une bataille féroce, le jeep a finalement été modifié et prêt à partir, il voulait inviter le mécanicien à venir avec eux, mais il a refusé, déclarant que tous ses amis étaient ici et qu'il ne voulait pas les quitter. » Après les adieux, le mécanicien a attrapé une clé à molette et a commencé à combattre les zombies alors que le jeep s'éloignait, se demandant s'il se reverrait un jour. En raison d'une collision de bus avec une barrière routière plus tôt, l'intersection était extrêmement étroite et les véhicules normaux ne pouvaient pas passer. Grâce à ses compétences de conduite exceptionnelles, Shizuka a pu incliner le jeep à un angle de 60 degrés et passer à travers l'intersection étroite, continuant à avancer. La bataille était loin d'être terminée. L'avenir leur réserve un défi encore plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?